Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa L'hôpital Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens Aïe ! Ça fait mal ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa ? Un bobo au genou ! Oh Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie Ensuite, elle colle un pansement dessus Tu te sens mieux à présent ? Oui, merci beaucoup Dites-moi les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui Il est encore en retard ? Non Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital Alors nous allons lui rendre une petite visite Voici l'hôpital Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony Rappelez-vous les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre Oui Madame Gazelle ! Excusez-moi Monsieur Boulle, où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur Nous y sommes Pedro doit sûrement dormir Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir Bonjour les amis Bonjour Pedro Pourquoi est-ce que tu ne dors pas Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade Je ne suis pas malade, je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement Wow ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro Moi j'ai dessiné un ballon de football Et moi une fleur Et moi monsieur patate Et moi un perroquet Et moi j'ai dessiné une flaque de boue Wow ! Merci, merci à tous Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement Pedro D'accord, je vais faire une petite fleur Merci beaucoup Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi ? C'est super ! Est-ce qu'elles sont gentilles les infirmières ? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants Wow ! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause ? Il doit s'agir de Pedro, non ? Que veux-tu Pedro ? Nous sommes actuellement très occupés Mais ça me gratte un petit peu madame Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi Parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre Avant que ta jambe soit totalement guérie Oui, je comprends madame Mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux Il est l'heure de manger ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui Pedro ? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule s'il vous plaît Tu peux rester au lit pour manger ? Oui ! Ces spaghettis m'ont l'air délicieux Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro Comment te sens-tu aujourd'hui Pedro ? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière Bien sûr Et bien c'est signe que ta jambe est bientôt guérie Les visites sont terminées maintenant Au revoir Pedro ! Au revoir les amis Rétablis-toi vite Pedro ! Oui madame Gazelle ! Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation Oh madame Gazelle ! Mon pansement au genou s'est décollé ! Est-ce que je peux en avoir un autre ? Tu n'as plus besoin de pansement Peppa ! Ton genou est guéri à présent Ah oui ! Bonjour à tous ! Pedro Pony est de retour Oh ! Bonjour Pedro ! Mais où est passé ton plâtre Pedro ? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée Est-ce que ta jambe est solide maintenant ? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture Regardez, c'est une super jambe ! Tu peux recommencer à courir ? Vous allez voir Pedro adore courir en rond pour s'amuser Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser Richard Rabbit vient jouer à la maison Georges et Peppa jouent dans leur chambre Ça va être la plus belle maison du monde entier Georges, c'est Richard Rabbit Oh ! Georges ! Richard ! Désosaure ! Désosaure ! Au revoir Richard ! Je reviendrai te... te rechercher plus tard ! Georges et Richard sont les meilleurs amis du monde Georges ! Richard ! Vous avez détruit ma maison ! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme ! Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle Georges prend les petits cubes pour former une rivière Désosaure ! La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures Je préfère mon allée ! Il y a trop de bruit ici ! Moi je dis patate ! Et moi je dis potate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! Maman ! Georges et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est brouillant ! Georges est avec son meilleur ami, mais moi je n'ai personne avec qui jouer ! Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip ! Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa ! Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite ? Téléphone-lui ! Allo ? Suzy Chip ? Qui est-ce qui m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa ! Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord, mais dépêche-toi ! Au revoir Suzy, je reviendrai te rechercher plus tard ! George, Richard, Suzy l'infirmière est ici ! Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures, mais un hôpital ! Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés ! La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures, elle est devenue un hôpital ! Je suis un docteur très important ! Ce dinosaure a l'air malade ! Je suis tout à fait d'accord, docteur ! Il a le temps ouvert, c'est très mauvais signe ! Il doit absolument rester au lit ! Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade, avec son teint violet ! Tout à fait, docteur ! Il ne doit pas quitter son lit, lui non plus ! Oh ! Dysosore ! Chut ! On doit parler tout bas, dans un hôpital ! Tchou tchou ! La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare ! Non, non et non ! Les trains n'existent pas au pays des fées ! Oh ! Maintenant, la chambre est le domaine des fées ! Il n'y a que les jolies choses qui soient acceptées au pays des fées ! Ah non ! Pourquoi pleurez-vous comme ça ? Charles et Richard veulent jouer aux dinosaures et aux petits trains ! Alors que nous, on a plutôt envie de jouer au docteur et à la fée ! Hum... On dirait que la pluie a cessé et que le soleil est revenu ! Et alors ? Alors ? Profitez-en pour aller jouer dehors ! Mais eux, ils ne veulent s'amuser qu'à des jeux pour petits garçons ! Alors que nous, on préfère les jeux pour grandes filles ! Mais en général, après la pluie, qu'y a-t-il dans le jardin ? Des flaques ? Debout ! Et à quoi servent les flaques debout ? À sauter et à se rouler dedans ! Tout le monde aime sauter et se rouler dans la boue ! Aussi bien les petits garçons que les grandes filles ! La toux de Pedro ! Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique ! Ouh ! Mlle Poupille a une poupée ! Pardon, Mme Gazelle ! Oh là là ! Pedro se met à tousser ! Ne t'en fais pas ! J'appelle le docteur Braunberg ! Docteur Braunberg, j'écoute ! Allô docteur, c'est Mme Gazelle ! J'ai un élève malade ! Pas de panique ! J'arrive immédiatement ! Alors, quel est le problème ? Je tousse, docteur ! Je vois ! Sends-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine ? Euh... Je n'en sais rien du tout ! Mais regardez ce qui se passe quand je tousse ! Hum... Et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Mme Gazelle s'est mise à chanter ! Ce n'est pas bien grave ! Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux ! Ça veut dire quoi ? Contagieux ? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi ! Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop ! Malheureusement, ce n'est pas très très bon ! Berk ! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture ! Merci beaucoup, docteur Brambert ! Au revoir ! Au revoir ! Je vous l'avais dit ! La toux de Pedro est contagieuse ! Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro ! Ouvrez grand la bouche ! Berk ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt ! Berk ! Moi, je trouve que ça a un goût de fleurs ! C'est bien, les enfants ! Vous avez été très courageux ! Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brambert ? Non, Peppa ! Pas une seule fois ! Mais je mange une pomme tous les jours ! Au revoir ! Au revoir ! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants ! Maman ! Papa ! J'ai attrapé une toux ! Le docteur Brambert est venu pour nous soigner ! Il nous a donné un médicament dégoûtant ! Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr, Peppa ! Oh ! Mlle Poupie a une poupée qui... Oh non ! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro ! Docteur Brambert, j'écoute ! Allô ? C'est Peppa Pig ! Tous nos parents sont malades, docteur ! Ne t'inquiète surtout pas ! J'arrive immédiatement ! Bonjour, messieurs, dames ! Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas ? En effet ! Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche ! Pa... B uk 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 AMP mercury Berk, ç'a un goût de vieille chaussette à la moutarde ! Merci d'être revenu les soigner, docteur Brambert ! C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malades ! Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade ! Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant ! Ne vous en faites pas ! Au revoir ! Au revoir ! Pauvre docteur Brown Bear, il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui Qui cela peut-il être ? Coucou, on est venu prendre soin de vous Voici des fruits Et voilà un coussin Et ça, c'est votre médicament Bear, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde Et voici une chanson qui va vous faire du bien Le jour de repos de Mademoiselle Rabbit Peppa, Georges et Suzy Chip ont passé la nuit chez Rebecca Rabbit Oh là là, c'est drôlement rigolo de manger des carottes au petit déjeuner, maman Rabbit C'est ce que nous avons l'habitude de manger le matin, Peppa Je pourrais même en manger matin, midi et soir Bon, je dois partir au travail maintenant, passer une bonne journée Au revoir Et vous, maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas ? Mais si je travaille, Suzy, qui s'occupe de ces deux petits lapins d'après toi ? C'est toi, maman Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus Il doit s'agir de ma sœur Bonjour ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit Oh, tata ! Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus Passe une bonne journée, grande sœur Toi aussi, petite sœur Oups ! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard Oh, ma pauvre cheville ! Je peux toujours aller travailler à cloche-pied ? Il n'en est pas question ! Tu vas rester ici pour te soigner Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout ! Par quoi dois-je commencer ? Par le supermarché Entendu ! Rebecca, occupe-toi de ta tante D'accord, maman Maman Rabbit est arrivée au supermarché Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit Elle s'est foulée la cheville, c'est moi qui vais la remplacer Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit ? Non, je suis sa grande sœur, maman Rabbit C'est là que je dois m'asseoir ? Euh, oui Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant ? Non Combien coûte ceci ? Oh, je l'ignore J'ai un bon de réduction Acceptez-vous l'échec cadeau ? Puis-je régler avec ma carte bancaire ? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière N'ayez pas peur, mademoiselle Je ne suis pas une vraie infirmière S'il vous plaît, tirez la langue en faisant Aaaaah Aaaaah Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit ? Qui est-elle à pareil, s'il vous plaît ? C'est maman Rabbit Est-ce que tout va bien ? Oui, oui Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus ? Stand de glace de mademoiselle Rabbit C'est toi, papa ? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville Alors c'est toi qui devra tenir le stand de glace aujourd'hui Oh oh, je suis justement un expert en glace Puis-je avoir une glace à la cerise, s'il vous plaît ? Euh, j'en ai à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la banane Alors donnez-moi une boule à la fraise, je vous prie Ah, à la fraise Oh, elle a complètement fondu Que diriez-vous à la place d'une soupe à la fraise ? Papi Doc d'épanage, à votre service Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville Est-ce que vous pouvez conduire le bus aujourd'hui ? Bien entendu, Peppa Attention, départ La voiture de Maman Sheep est tombée en panne Papi Doc d'épanage, à votre service Pouvez-vous venir me dépanner ? Tout de suite, Maman Sheep Devant faire face à un imprévu, je prie mes aimables passagers De bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée Le métier de conducteur de bus n'est pas facile Ni celui de marchand de glace Encore moins celui de caissière de supermarché Je me sens beaucoup mieux Je peux marcher maintenant ? Non, vous devez rester assise sans bouger Mais s'il vous plaît, continuez à respirer Comment vous sentez-vous, Mademoiselle Rabbit ? Ce n'est pas facile de faire tout ce que tu fais Ce n'est pas facile non plus de surveiller tes petits lapins Tu pourras reprendre le travail demain, n'est-ce pas, petite sœur ? Oui ! Et toi, tu pourras reprendre ton rôle de mère poule ? Oui ! La tortille de la doctoresse Hamster Aujourd'hui, c'est jour de classe Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster Bonjour à tous ! Bonjour doctoresse Hamster ! La doctoresse Hamster est un vétérinaire Qui sait ce que fait un vétérinaire ? Moi je sais, un vétérinaire soigne les animaux malades C'est exact ! J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir Je vous présente Peggy la Perruche Bonjour Peggy ! Oh, est-ce que je peux caresser Peggy ? Oui, mais très délicatement Oh, c'est doux comme une peluche Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé ? Elle a besoin de manger ! Oui ! Elle a besoin de boire ! Tout à fait ! Elle a besoin de respirer un peu ! Bonne réponse ! Elle a besoin de dormir ! Exactement ! Pardon Madame Gazelle, je me suis pas réveillée Oh Pedro, on peut dire que tu aimes dormir C'est vrai Madame Gazelle Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi Cela s'appelle une tortue ! Oui, voici Titine la tortue Bonjour Titine ! La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos ? Cela s'appelle une carapace C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser ? Oui, s'il vous plaît ! N'aie pas peur, Titine ! Est-ce que vous savez quel âge a Titine ? Bien sûr ! Titine a 33 ans ! Oh ! Elle a l'âge de ma maman ! Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans ! 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père ! Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement ? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos ! Euh... Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper Elle ne risque pas d'aller bien loin Oui, c'est à cause de sa lenteur J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants Dizosaure ! Oh, Georges ! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche ? Oh ! C'est... c'est bien un dinosaure ! Oh ! Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure ! Voici Lulu, le lézard ! Bonjour, Lulu ! Oh ! Vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons ! Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout ! Par contre, il possède une langue très, très longue ! Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine ? Non ! Tiens, où est-elle passée ? Titine ! Oh non ! Titine, la tortue, s'est échappée ! Rassurez-vous, Doctoresse Hamster, nous allons la retrouver ! Est-ce que Titine est dans la salle de musique ? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique ! Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane ? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane ! Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux ? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux ! Je sens comme une odeur de tortue ! Suivez-moi ! Freddy Fox possède un odorat très développé ! Regardez ! Elle est là-haut ! Titine est montée dans un arbre ! Je vais demander de l'aide ! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit ! Au feu ! Au feu ! Au feu ! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie ? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre ! Quoi ? Encore ? Et c'est coincé ! C'est un cas d'urgence ! Titine est coincée dans un arbre ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres ! Tu es une tortue pourtant ! Reculez s'il vous plaît ! Titine ! Allez, viens par ici coquine ! Youpi ! Oh merci Mademoiselle Lapin ! Je n'ai fait que mon travail, rien de plus ! Eh bien le mien consiste à prendre soin des animaux ! Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu ? Oh ! Je n'en sais rien ! Les voilà tous les deux ! Ils sont sains et saufs ! Bébé Alexandre Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin Maman ? Ma cousine Chloé sera là de combien de temps exactement ? Bientôt Peppa ! Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre ? Oh ! Les bébés n'arrêtent pas de pleurer ! Ils font beaucoup trop de bruit ! Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre D'où peut venir ce vacarme ? Serait-ce une alarme de voiture ? Ou une sirène de pompier ? Ah non ! Il s'agit de bébé Alexandre ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Bonjour cousine Chloé ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour Tonton Pig ! Bonjour ! Bonjour Tata Pig ! Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas Peppa ? Oui ! Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours ? Non ! Ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée ! Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé ! Coucou mon petit bébé Alexandre ! Il ne sait pas encore parler Peppa ! S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut ? Nous essayons de deviner Maintenant je devine qu'il a envie de manger Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre ? Oui s'il vous plaît ! Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui Alexandre Ouvre la bouche bébé ! C'est bon tu sais ! Il n'arrête pas de détourner la tête ! Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre Je vais te montrer ! Attention, le gros avion va atterrir ! Tu sais Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion A toi de jouer Peppa ! Le gros avion va atterrir ! Ouvre la bouche ! Ou plutôt ouvre la porte ! Youpi ! C'était un avion Alexandre ! Répète après moi ! Avion ! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore Il n'a toujours pas prononcé son premier mot Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé ? Pas du tout ! C'était maman ! Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa Ah non ! Maman ! Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé ? Dinosaur ! Le premier mot de Georges a été dinosaure J'en connais un qui semble avoir bien mangé Oui ! C'est l'heure du bain maintenant ! Bébé Alexandre prend son bain Regarde Alexandre, lui c'est monsieur dinosaure Répète après moi, dinosaure ! Cagou ! Voyons Peppa, il ne parle pas encore Peut-être mais un jour ou l'autre il finira bien par parler Comme ça vous saurez exactement ce qu'il veut Et maintenant mon petit Alexandre, que veux-tu faire ? Tout, tout ! Euh... Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors Il ne sait pas encore marcher mais il peut toujours sortir dans sa poussette Elle est drôlement perfectionnée cette poussette N'est-ce pas ? Elle a cinq vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS Bla 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 ! Ce sont des conversations de papa Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes Oh, c'est le ciel ! Tu peux dire ciel ? C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe Tu peux dire pluie ? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes Et ça fait aussi des flaques de boue ! Peppa a trouvé une grosse flaque de boue Regarde ce que je fais, Alexandre ! Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue ! Parce que j'adore barboter dans la boue ! Boue ! Alexandre vient de prononcer son premier mot ! Boue ! Boue ! Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot ! Boue !